Le mouvement anti-genre va percoler pendant très longtemps en dessous du seuil de visibilité médiatique avant de percer en 2011 autour de la question des manuels scolaires et de la question de l'affirmation de l'égalité femmes-hommes et de l'égalité entre les sexualités dans ces manuels. À ce moment-là, on voit des députés de droite se saisir de la question d'énoncer l'importation des États-Unis d'une théorie particulière, la théorie du gender, et qui viendrait mettre en péril la famille traditionnelle. En fait, ce discours provient du Vatican et a percolé au sein d'abord de l'arène religieuse et catholique chez les conservateurs et progressivement, ils ont réussi à faire passer ce discours aussi dans l'arène politique. Alors, le rôle de l'église catholique, c'est très compliqué parce que l'église, c'est à la fois une institution, c'est à la fois des croyants, c'est à la fois des athées dévots, des gens qui, sans croire, revendiquent des racines chrétiennes de l'Europe et de la France, par exemple. Le rôle de l'église, il est particulier. L'église a échoué face aux paxes. Elle avait mis en avant des clercs et un discours clairement homophobe. À ce moment-là, elle se met en retrait en tant qu'institution, mais par contre, envoie des laïcs, donc des individus pas affichés comme membres de l'institution, et a trouvé des stratégies de discours, notamment de défense des droits de l'enfant. Donc, on parle au nom de personnes qui n'ont pas de voix et qui sont vulnérables. L'église, à ce moment-là, joue un rôle de catalyseur, puisqu'elle utilise ses forces organisationnelles au service de la mobilisation. Et puis, quand le mouvement devient problématique, quand il commence à remettre en cause les règles démocratiques, l'institution crie le hola, et à ce moment-là, une partie des gens mobilisés, qui sont plutôt légalistes, quittent le mouvement. Alors, le contexte immédiat aussi de la réussite de la mobilisation de la Manif pour tous, c'est aussi un contexte de chaos, ou en tout cas de guerre des chefs au sein de la droite, qui vient de perdre les élections présidentielles, et un certain nombre d'électeurs et d'électrices qui veulent en découdre de toute façon avec un gouvernement socialiste. Et donc, évidemment, ce contexte-là favorise l'extension de la mobilisation au-delà des catholiques militants et pratiquants. Sous-titrage Société Radio-Canada